Le coup congolais, puni par le sort, puni dans le fort pour l'indrépondance, puni au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gage. Mesdames et messieurs, c'est samedi, c'est un honneur de vous retrouver. J'avais promis de revenir sur la question des familles, comment ça se gère les finances en famille. Nous devons savoir une chose, que la famille se compose d'un père, d'une mère et des enfants. Maintenant, celui qui est l'auteur de la famille, c'est le père. Celui qui a la responsabilité la plus importante dans une famille, c'est un père. Puisque le père de la famille, c'est lui le Abba. Le Abba, ça veut dire celui de la source de la famille. Le père doit avoir une idée claire de ce qu'il veut pour sa famille. Pour son foyer. C'est en fonction de ce qu'il veut pour son foyer, qu'il invite un partenaire avec qui il va concevoir ce plan-là. Ça veut dire un homme, avant de l'être humain, c'est l'un de la famille. La famille est l'un d'un 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 d'un. Si c'est le partenaire de la vie, il s'agit aussi. donc ceux qui déjà mou balion en tant que mou balion salut choua mabé à moi si elle a déjà compliqué bilo p bassy la même chose son salut choua mabé à moubalie et à moi compliqué tango sable qu'on a bien oublié gobo éparpé par la bataille n'y a eu l'idée ou l'idée moubalie à l'ambile d'un billet moutou macaboué banater abandama quand même s'il a raté mobile et model on occupe à la boxe à nid l'ombalie il ya pas moubalie aux yeux mois sur un drapé raisonnement demi-terrain demi-terrain bon et c'est prouvé ça a été prouvé par plusieurs scientifiques banaba outac maille abane et amine ma maman bon et aux yeux moi sinon on voit dans un moment et les mignetés au taliban até au tali l'objet banaté il y en a vous en a pas n'ont pas l'échec 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 de mambou tout le monde a barréta rebelé à ce moment maman maman quelqu'un me disait même que le regard prouve qu'on est intelligent ou pas mais ce qu'on avait de l'accès à maman et militaire mission remis sur votre maille était à hawaii et l'arabe le robo le roi en grande doit bêtier babay babay bêtier farak abou dans sa vie dans l'ordre son regard mais ça pousse sur rien son regard il est vide les évasifs il est perdu dans ce regard on sait où mais les amiguités et puis c'est dans le choix qu'on fait je fais un choix d'un partenaire avec mon partenaire nous allons construire une famille on a des mêmes on a les mêmes valeurs où nous allons conjuguer les mêmes valeurs et on aura des familles comme ça des gens moubali ou aux hommes n'a lika mouké tobota lika mouké tobota c'est gata moubala malongaté parce qu'un homme sérieux même une poule ne prend pas les yeux partout même matin dès qu'il ya un zma qui partouté ce qu'on dit moutoumoko a beboi en abang a raté kobot tobota c'est gail mambou salaté parce qu'un homme veut une certaine stabilité même maman il n'a miso tous les ans d'abangona kongo abba j'ai une moussoumouna ana trente ans ma na trois banades et j'ai beaucoup ma différente on qui n'a quitté par hasard il ya l'île bossa qui erreur bon à l'île bossa qui erreur il ya l'île bossa qui erreur il ya l'île bossa qui accident bon à l'île ça oublie donc toi tu ne sais pas là où tu mets c'est comment pas possible au fait il y a des choses qui à un moment donné devraient nous interpeller et puis il y aura jeune fille au bout d'un un monsieur qui a 36 ans qui a déjà quatre enfants avec quatre femmes différentes mais qu'est ce que tu veux comprendre faut qu'on te fasse un dessin pour que tu comprends que ce monsieur là oublie très souvent là où il glisse son truc c'est quoi l'affaire il a 37 ans il a cinq enfants avec cinq femmes différentes donc il n'y a que lui qui a raison toutes les autres femmes ont tort fait très attention avec des hommes qu'on brise souvent moi je n'ai pas beaucoup de choses avec les femmes or toi tu es une femme qu'est-ce qui prouve qu'il aura des choses avec toi c'est qu'il y a un moment où moi je suis famille tout dans mon gagne a connu autour de qui on est avec qui bas si tu es un gagne de caca n'est moi aussi ou bien non mais tu sais moi les femmes me déçoivent toujours pourquoi les femmes m'a décevacé cac toutes les apparences ne peuvent pas être contre une personne quand une personne est refusée par tout le monde c'est que ce nuit les problèmes quand une personne est refusée par une personne on peut comprendre quand une personne est trahi par deux personnes on peut encore comprendre quand une personne commence à être trahi par une troisième personne de la personne elle est naïve elle est faite pour être trahi il peut être trahirier non mais c'est juste pour dire que on ne peut pas être trahi trois fois quatre fois non tu ne peux pas être c'est à dire qu'il y a des hommes comme ça et des femmes comme ça aussi toi la première personne t'a fait du mal deuxième personne a salé au mabé au sud comme elle était dans l'impression d'un seul nom d'octi n'a pas sa langue à bébou c'est ce que j'ai dit toujours aux gens aux femmes et aux hommes l'amour a besoin d'un peu d'intelligence l'amour a besoin d'un peu de raison ce n'est pas au nom de l'amour que vous allez vous avez gré comme des voix là vous allez comme ça non non à un moment donné il faut réfléchir un peu pour dire bon je vais m'engager avec qui pour faire quoi quel type de famille moi je veux construire au nom l'amour ça va changer mettez dans votre tête ceci il est facile pour un homme de déplacer une montagne très facile même il peut déplacer une montagne qu'il est changé un homme on ne change pas un homme non coûte à qui on a il ya plus de risques au ticket à bongo côté à rechanger à rechanger à boutine à ba si six mais n'a en tout cas d'amour que tout ce qui n'a pas indé à très bien et dans la minute comme ça tu es le matin qu'il n'a 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 qu'il y a des hommes à un certain niveau à un certain âge un homme a besoin de se stabiliser quand tu vois un homme dépasser la trentaine il entre dans la quarantaine il n'a aucune ambition de se marier aucune ambition de se caser aucune ambition de fonder une famille c'est un enfant c'est encore un enfant c'est encore un garçon parce que le garçon n'a pas envie de se caser il n'est que les hommes qui ont envie de se caser même la bible te dit un homme quittera son père et sa mère il va s'attacher à sa femme on n'a pas dit qu'un garçon va quitter son père c'est pas les garçons qui quittent leur père c'est pas les garçons qui quittent leur famille les garçons restent toujours dans la famille il a 40 ans mais n'a aucune ambition de partir c'est un garçon il a 40 ans il n'a aucune envie de s'attacher à une femme c'est un garçon il n'est pas encore un homme quand il deviendra un homme ce désir là va naître en lui naturellement il partira de lui-même sans qu'on le demande de partir moi j'ai quitté la maison de mon père à 24 ans je me sentais déjà que c'était bon pour moi il faut que je parte mais quand aujourd'hui il y a des hommes et des femmes qui ont 36 ans 37 ans ils restent encore chez eux et ça ne les gêne pas les autres gêner même pas à ta sa pasteur à ta sa frère c'est un garçon quand vous voyez un homme il n'a pas envie de s'attacher c'est un garçon le jour où il deviendra un homme il va s'attacher tout naturellement toutes les explications qu'il va te donner comprends seulement c'est un garçon qui essaie de se parler et puis parfois il y a des garçons très intelligents aussi il va t'expliquer théoriquement mais c'est un garçon puisque tant que vous êtes garçon vous n'allez pas vous attacher puisque les garçons ne s'attachent pas le garçon sont encore impressionné par la conquête ça c'est les garçons ils veulent remplir leur palmarès ils veulent avoir le nombre de femmes sur leur lit ça c'est un garçon il est encore attiré par les performances sexuelles ça c'est un garçon il est encore dans put on a danger ça c'est un garçon mais un homme priorise une femme et ce n'est pas la meilleure de ce n'est pas la plus belle de toutes les femmes mais c'est celle qui correspond à ses attentes ça n'a rien à voir avec la beauté ça n'a rien à voir avec l'argent ça n'a rien à voir avec le niveau mais ça a à voir avec des correspondances du coeur c'est tel que j'aime et c'est tel que j'amène avec moi mais les garçons dans leur langage ils parlent des femmes comme des objets ça c'est un garçon tu l'entends dans son discours mais je veux une femme belle avec une certaine cambrure avec une penche globalistiquement causale garçon voilà garçon mais quand tu vois un homme parler d'une femme et non ça parle d'une femme en termes de responsabilité c'est ça c'est ma femme je voudrais une mère pour mes enfants je voudrais une femme pour moi je voudrais celle qui pourra m'équilibrer celle qui pourra m'aider à avancer puisque l'homme sait que la femme a la mission a le leadership d'organisation pas des directions c'est plutôt l'homme qui a le leadership de direction la femme a le leadership d'organisation voilà pourquoi lorsque vous avez une bonne femme dans votre vie votre vie s'organise d'elle-même mais lorsque vous avez une fille dans votre vie c'est très compliqué votre argent va passer dans ma make-up dans maquillage les filles les filles c'est comme ça les filles c'est le dernier téléphone les filles c'est des bons sacs les filles c'est des beaux habits les filles c'est tik tok les filles c'est youtube les filles c'est facebook les filles c'est instagram ça c'est les filles pas les femmes une femme ce n'est pas tik tok une femme c'est une entreprise une femme c'est une activité une femme c'est un commerce une femme ce sont les affaires une femme c'est une vision mais une fille c'est le bon sac le bon téléphone le bon maquillage les belles mèches les voilà les voilà la plus belle sorte la plus belle soirée d'hier ça c'est une fille elle a encore ça dans sa tête c'est une fille donc quand tu comprends toutes ces choses tu es bien tu es posé tu sais bon ok je suis devant qui quand tu es devant un homme quand tu es devant un homme au bout d'un certain temps il te parle d'ambition d'avenir mais quand tu es avec un garçon au bout d'un temps c'est les challenges c'est les sorties c'est voilà l'ambiance voilà c'est voilà c'est tout ça mais maintenant une fois que mon balani mon bali osu responsabilité un vrai homme quoi que sa femme fasse ou que sa femme travaille un vrai homme son argent c'est pour sa femme c'est pour ses enfants mon bali asolo c'est pas un garçon un garçon quand il attrape l'argent il va donner à sa maman ça c'est un garçon maman non mais un homme quand il attrape l'argent c'est pour son foyer et c'est à partir de là qu'il prendra le peu d'argent qu'il aura le peu de moins qu'il aura il va rendre compte à sa mère il va donner à sa maman puisque un homme protège sa mère un homme veille sur sa mère un homme veille sur que sa mère ne manque de rien mais un homme veille d'abord en premier sur sa première responsabilité l'échec de la mère ne repose pas sur le fils mais plutôt sur le mari de la mère l'échec de la femme repose sur son homme puisque la bible a dit la bible dit le besoin de la femme vont se retourner vers son homme on n'a pas dit le besoin de la mère se retournera vers le fils on a dit le besoin de la femme se retournera vers son homme ne mélangez pas les choses ceux qui font le débat entre ma femme et ma mère sont encore des immatures il n'y a pas débat entre ma femme et ma mère puisqu'elles ne sont pas dans une même compétition c'est d'abord immoral, indécent de comparer maman et sa femme c'est immoral, on ne peut pas comparer les deux chacun joue dans sa catégorie et les deux catégories ne s'affrontent jamais et l'homme est censé faire l'équilibre maman je t'aime bien mais tes limites sont là moi c'est ma femme, c'est ta fille tu peux parler avec amour, tu peux crier avec amour mais je ne permettrai pas que tu aies des langages méprisants sur ma femme tu n'as pas le droit moi j'aime mon père plus que tout mais mon père ne peut pas venir chez moi à la maison commencer à crier sur ma femme au point de la mépriser non, mon père parlera à ma femme comme il me parle à moi il peut crier sur ma femme comme il crie sur moi mais il ne peut pas avoir deux points de mes yeux il ne peut pas venir maman yo, bimada kunanga mon père ne peut pas chasser ma femme de la maison il ne peut pas s'il le fait, de toute façon lui ne peut pas puisque mon père lui-même m'a déjà dit Christian, si un de tes frères ou une de tes soeurs manque de respect à ta femme il faut le recadrer immédiatement puisqu'ils n'ont pas le droit de le faire ça c'est notre papa qui nous a dit donc du coup moi comme la femme de mon frère à Biminzela c'est mon frère que je vais appeler grand frère avec tout le respect voici ce que votre femme a sali je te laisse à toi les responsabilités il y a un recadré je ne peux pas appeler la femme de mon grand frère pour lui dire t'as là ! et le grand frère est là il n'y a pas besoin de tes soeurs 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 calme c'est l'homme qui protège sa femme c'est toi l'homme qui donnera l'impulsion à ta famille de manquer du respect à ta femme ou de ne pas le faire je ne dis pas qu'il faudrait oh c'est toi la barrière c'est toi la barrière tu dois empêcher à ce que ta famille manque du respect à ta femme et si vous le faites et tu dois surtout empêcher à ta femme de manquer du respect à ta famille ta femme n'a aucun droit de manquer du respect à ta famille moi je suis là comme ça et ma femme me dit ah Christian, non moi on dirait papa je ne sais pas si tu es là 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 mon père a commis ça veut dire qu'il y a des choses que je ne peux pas imaginer puisque d'abord de toute façon tu ne le diras pas tu ne peux même pas imaginer de le dire tu ne peux pas parce que je ne te donnerai pas cette opportunité là de la même manière moi aussi je ne peux pas manquer du respect à la mère de ma femme c'est inadmissible d'ailleurs quand je me chamaille avec ma femme ou quand on a des petits problèmes une fois que sa mère franchit la porte je me tais immédiatement sans qu'elle me dise je me tais et quand je me mets à donner à faire rapport à la maman de ma femme je le fais poliment sans négliger son enfant parce qu'il y a des garçons des hommes enfin c'est des garçons ils ne sont pas hommes c'est des garçons qui une fois maman moi si elle est à bandit éducation qu'on a besoin de bâtir quand tu dis éducation qu'on a besoin de bâtir ça veut dire quoi ? tu mets en mal la maman il faut être mature quand tu présentes le problème à ta belle-mère ta belle-mère quand elle arrive quand on est éduqué on se tait d'abord peu importe la raison on se tait parce qu'il y a une maman qui est déjà là on se tait et tu expliques à ta maman à la maman convenablement maman tu as discuté à la maman mais tu ne vas pas dire à la maman de l'autre un polio non non on habite non non tu ne peux pas dire ça puisque tu manques indirectement du respect à ta belle-mère ce sont des petites choses que les gens devraient comprendre on ne manque pas du respect à sa belle-mère on ne manque pas du respect à son beau-père moi il y a des moments quand je rentre chez moi à la maison et que je trouve mon beau-père ça peut arriver qu'il y ait mon beau-père parce que mon beau-père l'avantage c'est que mon beau-père est jeune il est jeune il est beau il est frais quand je rentre chez moi à la maison je le trouve à la maison personnellement ça me gêne un peu je me dis bon peut-être qu'ils ont besoin d'intimité je reste dehors avec mes amis je dis bonjour sans aucune idée au fait je voudrais qu'il m'invite c'est à lui de m'inviter non Christian ok ok mais comme si beau-père il y a des moments beau-père il y a des moments il y a des moments le père il y a des moments mais attends ton beau-père est là calme-toi calme-toi tu rencontres ton beau-père il te salue il y a des mots non c'est ton beau-père c'est ton père parle-lui poliment comme tu voudrais que ta femme parle à ton père c'est tout alors puisqu'on a fini comment ça se comporte maintenant en matière d'argent en matière d'argent il fait peu que dans la famille que l'homme soit celui qui a l'argent et la femme a l'auté moi je dis toujours aux hommes ceci faites ça ça va marcher chez vous tout l'argent que tu gagnes à l'extérieur ça choque ok je recommence le salaire d'un homme il faut mouasier à mouasier complètement oui si tu veux avoir de problème comme je me sens bien mais si tu ne veux pas avoir de problème tout ton salaire l'acquis à mouasier maintenant les primes nous sommes à côté autrement les députés sont invisibles les invisibles il y a un homme à mouasier il y a un homme il y a un homme à mouasier 70% on a 30% 20% pour la famille 10% pour la plaisir on dit souvent quand tu as 100$ 70% c'est pour ton foyer 20% c'est pour ta famille 10% c'est pour ton propre plaisir si tu fais ça tu vivras très longtemps et tu n'auras pas de problème mais surtout inversé 30% 70% pour människor si ce n'est pas ça ne sert absolument à rien d'être un papil coco comme on entend souvent un poteau par-ci par-là et de ta maison les filles sauf 1% mobile il ya la type propre local à la fleur mais tout cas chère mais bannabat angana et puis maman tindika et puis maman pour ça qu'on a moins de temps moulin le kaboata par ferme à l'onga zanagote il y a un balané n'y notan on arrange et moi si nao atta atta magie pas malogés athé faites nous le vis-à-bas mongre n'a le bata bon oui selon moi autant la principe moco de l'obacabou mambo mambo le coup métical c'est-à-dire atta la salité mais mera à la danger parce que vous respectez en fonction de ta femme comment ta maison est alli tu es un homme quand tes enfants ne manquent de rien tu es un homme quand ta femme ne manque de rien tu peux sortir au bata minuit mais dans ta maison il ya tout ta femme ne manque de rien des enfants ne manquent de rien c'est bon meilleur à mobile jérémy et c'est pourquoi je vais instaurer une suite d'une politique de congo buzz n'a un autre côté là basse il va tout n'yos n'a pas d'arriver à foutre à bongo babar mou combien non bien amena maman guise jérémy t'a dit qu'il est payé combien c'est qu'on a oublié maman vient le mois prochain n'a moi à payer non en fait tout ça c'est pour créer l'équilibré dans la maison les hommes doivent savoir tenir leur maison dans ta maison tu ta femme ne doit pas manquer des choses et puis l'homme agit en fonction de la priorité de la de l'urgence pas vraiment de des appartenances je vais vous dire deux choses ça va choquer les amis je veux dire la vérité je suis chez moi la maison voici ma sœur qui m'appelle qui me dit christian comment tu vas je dis je vais bien mais tu sais que mon fils a un problème il faut qu'elle est examen d'état à la bon côté c'est combien ma sœur non examen d'état signifie 100 dollars ok je rentre à la maison ma femme me dit chérie mes cheveux sont sales il faut que je fasse mes cheveux chérie c'est combien c'est 100 dollars quand tu es un homme tu ne donnes pas 100 dollars à ta femme tu donnes 100 dollars à ta sœur parce que il s'agit pas des mèches il s'agit des études d'un enfant tu donnes en fonction de l'urgence on ne donne pas en fonction de l'appartenance ou des affinités c'est ça comme c'est comme ça qu'un homme réfléchit dans sa tête il ne réfléchit pas en termes de plaisir non 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 si ma maman est malade mon frère est malade ma soeur est malade ou ta soeur est malade ou ma belle soeur est malade c'est d'abord la maladie que je veux résoudre par les plaisirs familiales mon fils peut avoir besoin d'un vélo ou d'un jeu mais qu'il ya un de mes neveux qui a un problème d'études je vais payer les études de mon neveu mon fils va attendre avec son vélo après on va crier comme on veut mais il attendra pour ce qu'il a il s'agit d'un plaisir de l'autre côté il s'agit d'une vie la maturité te permet de comprendre qu'on ne peut pas faire la balance avec ces deux choses et quand tu es un homme quand tu as un peu de moyens on donne à papa on donne à maman on prend bien soin d'eux c'est obligatoire mais tu vas le donner n'a pas que j'ai mouké wane zalil koloana mais quand tu donnes à tes parents pense aussi aux parents de ta femme puisque ta femme peut-être ne travaille pas elle aussi elle a besoin de nourrir ses parents elle en a besoin de temps en temps écoute ma chérie moi 50 de la rien go yo moi 100 de la rien go tindé la maman il m'a pour revendre à boi oubibon belle-mère n'a tindé le moins 20 dollars à crédit on y a mon fils merci beaucoup c'est bon bon belle-mère n'a fouta qui monde à quoi deux mois déjà qu'on a yo donc n'a fouta qui déjà c'est bien si tu as assez de moyens aux adiennes à un moyen à yo aux adiennes à moi 3 4 en d'akouna yo ce n'est pas mauvais d'acheter à ta belle-mère une maison c'est pas mauvais du moment où tu as déjà acheté à ton père tu as déjà acheté à ta mère achète aussi à ta belle-mère ce n'est pas un problème au fait de ce moment de tout créer un problème n'a pas foyer mais ce moment où sont plutôt éba je ne vois pas ici des hommes qui vont sacrifier leur famille pour des soeurs et des frères non il faut faire la part des choses et puis un autre élément ce que bandez on n'a plus de photos de vélo comme on m'a bandé ban bas ce qu'on n'a qu'à bandez qu'on n'a pas beaucoup de côté bas ce qu'on n'a qu'à bandez qu'on n'a autant qu'il s'agisse à bango bas ce qu'on n'a qu'à bandez qu'on n'a qu'on n'a pas ça la même mot on n'a pas ça la commerce n'a pas mais c'est que ce qui bandez qu'on n'a pas bon ici va commerce n'a n'a qu'on n'a pas responsable été noté quand tu ärps un peu de moyens essaie d'identifier les potentiels de ton foyer de ta famille ou moyen de nous c'est tout très important vous avez l'aider ma soeur il y a un ami mon frère lui au salon ni no ok bon bon non on a mon coeur et d'un an au jour 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 où nous nous avons à activités mon corps et si ma bon ma petite vite est anate water made me dit un petit groupe pour que m'on va évoluer point c'est ça le problème maintenant. Mais il faut aussi être ferme. Parce que très souvent la famille abuse. Très souvent la famille abuse. Comment on se compare à moi aussi à moi ? Ah, il y a une école française. Il y a. Ah, il y a une école française. Non, non, je n'ai pas la responsabilité de vos enfants. J'ai la responsabilité de mes enfants. Et après, je peux subvenir aux besoins de vos enfants. Mais d'abord mes enfants. C'est ça la réalité. On ne va pas mélanger les choses. D'abord, la responsabilité, c'est celle de mes enfants. Puisque vous, vous avez la responsabilité aussi de vos enfants. Mais il s'est fait que il y a certaines négligences chez nous. Parce qu'il y a une belle mère qui vient voir sa belle-fille. En fait, moi, je n'ai pas dit à Bali. Maintenant, là, moi, je n'ai pas dit bien je ne l'as pas dit de SHL. Est-ce que vous savez que la maman vient vraiment... J'ai un commentaire, on parler... A tout ça, moi, la petite fille, on dirait... Certes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Je n'ai pas pu dire Donc, aujourd'hui, il y a un peu sauté. Voyez un peu comment c'est. C'est vrai que là, ça devient un problème. Donc, maman calcule que moi, je suis un peu d'attèque pour que je n'en ai pas. Non. Quand je n'en ai pas, je n'ai pas de coquilles pour que je n'en ai pas d'activité. Quand je n'en ai pas d'attèque, je n'ai pas d'attèque à la charge de je n'en ai pas complètement. Quand je n'ai pas d'attèque à l'attèque, à la maison de la maison, je n'ai pas d'attèque à la tension. Je n'ai pas d'attèque à la charge de la famille. je n'ai pas d'attèque à la Baker, je n'ai pas d'attèque à la offen et je n'ai pas d'attèque à la simple 간isanat. Quand je n'ai pas eu le téléphone, je n'ai pas d'attèque à la ambulance je n'ai pas d'attèque la famille. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Il faut que les gens soient responsables de ce qu'ils font. Il faut que les gens arrivent à être responsables. Je vous parle de moi, parce que je suis là, 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 je suis là. Nous, nous avons vécu dans une situation où mon père se retrouvait tout seul avec six enfants. Il n'avait pas la quarantaine. Six enfants, il y a eu beaucoup. Ça veut dire que papa s'est retrouvé dans la condition, mais c'était pas possible. Voilà pourquoi je dis que mon père était un ange. Comment tu fais pour élever six enfants sans travail ? Mais tu élèves six enfants seul. Ta femme part, parce qu'elle ne peut pas supporter la pauvreté. Tu restes tout seul avec six enfants. Est-ce que vous imaginez ? Tu n'as jamais passé la nuit dehors, même pas une seule fois. Comment un homme peut arriver à le faire ? Comment on arrive à faire un truc pareil ? Et tu élèves tes enfants. Et tous les amis de mon père disaient à mon père, papa avait trois filles, trois garçons. Et on disait ceci. Et mon père s'est battu tout seul. Il nous appelait parfois, il nous dit, « Bon, on a un ange, on a un ange, on a un ange, on a un ange, on a un ange. » Quand tu rencontres ton frère Guigui, tu rencontres ton frère Thierry, tu dis, « Vieux, toi, je gère, toi, jeûne. » « Ce qui est de l'abstinence, toi, c'est de la table préservative. » Et ça, on le dit. « Ce qui est de l'abstinence, toi, c'est de la table préservative. » Et dans ta tête, ça reste là. Aujourd'hui, un jour, il y a un ange, il y a un ange, il y a un ange, il y a un ange. Il y a un ange, il y a un ange. Il y a un ange, il y a un ange, il y a un ange. Parce que je me disais moi-même, « Où est-ce que je vais mettre mon père dans ma cambo ? » « Aucune. » « Mais il y a un ange, il y a un ange, il y a un ange, il y a un ange. » « Mais il y a un ange qui est défavorisé. » « Tout le monde a été mis en asiaté. » « Alors, dites-moi, quelqu'un de comme ça, comme moi, comment je ne peux pas aider mon père ? » « Comment est-ce que je peux être comme ça ? » « Et bien, il y a le deuxième ange. » « Et où tu vois qui est là ? » « À quel moment ? » « Ça veut dire qu'il y a des choses où il y a un ange, « Ah oui, c'est de la responsable. » « Ce qui est bébé, ah oui. » « C'est comme le ange. » « Ce qui est battu. » parce que parfois tu dépasses à la porte, le corps a un petit peu de poteau, pour que les gens soient en charge. Non. Le temps est en charge, le temps est en charge. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu as une aide, mais tu as une aide au niveau de l'ACT. On va t'aider, oui. Ça, c'est ce que je vais faire. La personne va faire en charge. Ça, c'est ce que je vais faire. La personne va faire en charge. La personne va faire en charge. « C'est-à-dire que nous devons faire en charge. » La personne ne va pas. Pour que nous devons faire en charge. À chaque fois, nous devons faire en charge. Après, nous devons faire en charge. Donc, pour que nous devons faire en charge. Tout représente de nous. Après, nous devons faire en charge. Mais finalement, nous devons faire en charge. Dans ce cas. Donc, ça dit qu'il y a des hommes et des femmes qui organisent eux-mêmes la pauvreté pour devenir des envieux. Il y a un parent qui s'est éloigné, qui n'a pas pu bien être amoureux. C'est très important pour que ces enfants-là deviennent libres. Les pauvretés, les pauvretés, les pauvretés, les pauvretés, les pauvretés, les pauvres. Parce que les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Pour les pauvretés, les pauvretés, les pauvretés et les pauvretés. Il faut envoyer les enfants dans les mêmes écoles, il faut faire en sorte que les enfants vivent dans les mêmes conditions et qu'ils bénéficient de la même rigueur. Pour que l'objet, il ne faut pas quitter. Et puis mettre dans la tête quelque chose de très fondamental, on ne gagnera pas tous de la même manière. Donc ça ne sert à rien de la même manière. Mais surtout, il faut que l'on soit dans mon côté, il faut que l'on soit dans mon côté, il faut que l'on soit dans mon côté. Chacun a son combat, chacun a sa lutte et chacun a sa victoire. On ne pourra pas être tous pareil. Et quand l'autre réussit dans la famille, applaudissons-le. Aidons-le à aller plus loin. Et si nous attendons notre tour, ça veut dire, demandons à l'autre de mettre un peu la main sur nous. Ne devenons pas des charges pour la famille Abaninga. Chaque jour, du matin au soir, la Bible dit que ton pied soit rare chez ton frère. C'est là qu'il y a rare, c'est qu'il y a encore tous les jours. Il y a des personnes qui ont besoin d'intimité, non ? Six heures, il y a un noyé. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un combat. Toutes les journées qui ont besoin d'avoir. Non. À un moment donné, c'est toi rare aussi. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un neveu, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un neveu. Oncle, tu ne viens pas aujourd'hui ? Oncle, on a besoin de toi. Mais oncle, 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 oncle est déjà. Cinq heures, tu es là. Il peut être où il y a un programme à TV ? Non, à 8 heures, je suis l'émission politique. Non, frère. Calme-toi. Calme-toi. soyez vous à la batou tonton sous gana n'a ma bota n'a vu son afrique tout sous gana tautique à combattre l'anarabani n'a pas chargé belé belé yo nab na période ya vacances ou nous kelly mou ningabane et d'annabou lingote était au nou kelly bango parce que basse à l'eau à la rentrée scolaire t'es pourquoi si tu es barré t'es ton hébi à l'eau d'annabou en vacances pour combattre l'anabou c'est pas bien c'est pas bien organiser vous pour qu'ils moussa n'a pas besoin d'un minimum c'est bien profiter tant de cas ou idéaux c'est mal avec nos frères des arabes à peu ce sens de l'europe n'est que mon cas sans douleur au bac c'est un état de santé au l'eau qu'a t'y a un esame et à peu près si on dit merci pour ça bon c'est ça choqué les esprits excusez moi mais si on peut prendre ça de bonnes conduites non il n'a bien c'est aussi bien qu'elle a peur qu'ils sont esprits et que dieu bénisse l'air laissé unis dans le fort pour l'indépendance voilà ...